Je veux saluer tous ceux et celles qui sont ici aujourd'hui en appui à la juste lutte du peuple palestinien qui lutte sans cesse depuis 68 ans pour son retour à sa terre natale et la fin de l'agression et de l'occupation par l'état sioniste islaïdien. Le 2 novembre dernier, c'était le 99e anniversaire de la déclaration Balfour. C'était un ministre des Affaires étrangères britannique qui, dans sa lettre, qu'il avait envoyé à un dirigeant sioniste britannique, lui promettant une partie de la terre de la Palestine pour la colonisation étrangère. C'était un acte criminel de l'Empire britannique de donner la terre d'un autre peuple pour la colonisation durant la Première Guerre mondiale. Ça a créé des conditions pour toutes les atrocités qui allaient être commises contre les Palestiniens par la suite. Cette année, il y a déjà un mouvement en marche à travers le monde pour s'assurer que lorsque ce sera le centenaire, cette déclaration de Balfour va être rejetée par le Parlement britannique et compensée les Palestiniens pour tous les dommages qu'ils ont faits aux peuples palestiniens. Je vous encourage à en connaître plus. Aujourd'hui, le gouvernement de Justin Trudeau poursuit, comme d'habitude, sa criminalisation de toute opposition aux sionistes, aux terroristes d'État et d'Israël au Canada et à l'étranger, sous prétexte que c'est de l'antisémitisme. Récemment, à une conférence de 13 octobre de l'UNESCO, où il y avait une résolution condamnant Israël pour la restriction d'accès à la mosquée d'Al-Aqsa par les musulmans à Jérusalem, et qui reconnaissait Israël comme un occupant étranger, le gouvernement canadien s'est opposé à cette résolution. Et, pendant qu'il tient ce discours, il aime ça prétendre ici qu'il est contre l'islamophobie et la tolérance religieuse. Voilà l'hypocrisie libérale. Les Canadiens ont maintes fois exprimé leur dégoût de ce type d'amitié avec le sionisme israélien. Nous nous joignons au peuple du monde pour exiger que cesse l'occupation, que le droit de retour des Palestiniens soit reconnu et que des réparations leur soient faites. Palestine vivra, Palestine vaincra! Palestine vivra, Palestine vivra!